... Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à votre grande édition d'information sur la télévision Bombe Ferret. Le réseau de radio et télévision indépendante du Niger RET n'a organisé ce matin au siège du Sénat son 13e débat intitulé Tribune citoyenne. Le thème de ce 13e numéro est relance dialogue politique, enjeux, défis et perspectives. Trois invités étaient au rendez-vous, un enseignant, chercheur et deux hommes politiques. On fait le point avec Boubacar Amadou et Ibrahim Idé. Professeur Djibril Abachi, enseignant-chercheur, Kalla Moutari, ancien ministre, député national et Hama Amadou, leader politique, sont les trois panélistes de cette 13e tribune citoyenne. Ils ont pendant près de 1h30 donné leur aperçu sur le concept du dialogue politique au Niger. Le CNDP, les acteurs politiques qui sont avec nous, ont une autre vision peut-être que personnellement je ne partage pas, celle qui consiste à voir le dialogue politique comme la chose des politiciens. On a même dit des professionnels de la politique, un terme que je n'aime pas entendre parce que s'il y a des professionnels de la politique au Niger, au lieu d'être des professionnels de l'entreprise ou d'autres activités, il y a un problème. La chose politique intéresse tous les citoyens et non pas les seuls acteurs politiques parce que le devenir de notre pays n'est pas le devenir des seuls politiciens. Organisé par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTN, cette conférence offre un cadre d'enrichissement de la démocratie, la liberté d'expression, mais aussi et surtout le renforcement des capacités des citoyens. Nous savons qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui veulent comprendre des choses ou non pas parce qu'ils ne sont pas imprégnés de l'actualité nationale, mais peut-être que ces éléments que nous pouvons les apporter à travers ces débats peuvent les aider à mieux comprendre ce qui se passe dans leur propre pays, mais aussi et aussi à véhiculer leur façon de comprendre. Donc c'est en cela que nous parlons d'un renforcement des capacités de nos concitoyens. Tel est l'objectif global qui est vraiment recherché dans le cadre de ces programmes que nous appelons Tribune citoyenne. La relance du dialogue politique, enjeux, défis et perspectives est le thème retenu pour cette 13e Tribune citoyenne. Un thème d'actualité quand on sait que les activités du Conseil national du dialogue politique ont été relancées récemment après près de 4 ans d'interruption. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement un mois, les différents acteurs politiques sont en train de jeter les bases pour la reprise totale de ce dialogue qui a manqué à notre pays, il faut le dire, depuis 2017. Et cette situation a perduré et elle a eu des répercussions sur même le processus, le cycle électoral qui est bouclé en 2021. Donc il y a eu 4 ans, c'était un dialogue de sous, c'était, je dirais, même les acteurs politiques étaient dans une sorte d'antagonisme. C'est vraiment un antagonisme qui a refait surface par l'occasion des élections générales et qui a fait que le Niger a failli basculer dans une crise post-électorale. Heureusement que encore les uns et les autres ont su garder leur, ramener la sérénité dans le paysage politique nigérien. L'assistance constituée d'hommes politiques, d'acteurs de la société civile, des hommes des médias, des élèves et étudiants ont eu droit à la parole. Qui pour soulever cette désinquiétude ? Qui pour enrichir le débat ? Ce débat tire toute son importance car il permet aux citoyens nigériens, notamment la jeunesse, de se retrouver dans la vie de la nation. Lancement ce matin à Niamey de la deuxième édition de la campagne de culture contre-saison Unomarani à Langa Nationale. C'est une initiative de l'agence de modernisation des villes du Niger qui a pour objectif la lutte contre l'insécurité alimentaire. N'est-ce pas, Suleymane Ousmane et Omar Boukari ? C'est un total de 24 coopératives des 5 arrondissements de Niamey qui ont bénéficié d'un don important en intra-agricole dans le cadre de la deuxième édition de la campagne de culture de contre-saison Unomarani. L'initiative émane de l'agence de modernisation des villes du Niger, d'où son premier responsable a justifié ce geste et son caractère important pour les populations de Niamey. Au niveau de l'agence de modernisation, nous devons soutenir, souffler une dynamique nouvelle de construction urbaine. Nous sommes de ceux qui pensent que la ville n'est pas réservée que pour l'habitat. La ville est réservée pour l'habitat bien sûr, mais aussi pour l'environnement. Et pour que cela ait un sens, il faudrait absolument encourager l'agriculture urbaine à milieu dans nos villes. L'agence de modernisation s'est inscrite dans cette dynamique. Venu pour la circonstance, le ministre en charge du développement communautaire a salué l'initiative et encourage les organisateurs. C'est vraiment un honneur et c'est une performance pour vous, monsieur le directeur général, de lancer en tout cas ce processus dans le meilleur délai. Nous osons espérer que vous allez rapidement poursuivre ce processus au niveau des autres villes du Niger, en tout cas dans ce meilleur délai-là. Et nous vous félicions encore une fois de plus. Ce matériel que nous avons ici devant nous, constitué de plusieurs intrants, en passant par l'engrais, le matériel à l'aratoire, les motopompes, etc. Cela va certainement permettre à nos producteurs d'améliorer et en tout cas de renforcer leur capacité en termes de production. Et ce geste rentre dans le cadre de la vision du gouvernement qui s'est engagé à accompagner les populations pour améliorer leur production, lutter contre la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie de communauté. Ce don d'une valeur de 20 millions de francs CFA permettra de changer certainement les conditions de vie des populations de Niamy. Au cours de ce lancement, le public a eu droit à une séance de démonstration. En prelue dans la quatrième édition de la Journée nationale du jeune leader que vit se tenir le 3 décembre prochain, le cabinet leader d'Afrique a initié ce matin à la Chambre du Commerce une conférence préparatoire. L'objectif est de partager avec les autres acteurs les points des préparatifs de la rencontre. Réna Moussa et Abdoulaye Seydou, Yéti. Après le succès de la première, deuxième et troisième édition de la Journée nationale des jeunes leaders, le cabinet leader d'Afrique veut faire de chaque Africain un leader. Ce samedi 15 octobre, il a tenu sa toute première conférence préparatoire dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée nationale des jeunes leaders. Nous avons initié et nous continuons le combat avec tout cet écosystème. Ce n'est qu'un cinquième des kakimono que vous avez dans cette salle qui nous donne un peu une idée de qui et qui accompagne la jeunesse. Comme mon prédécesseur l'a dit, ce n'est pas l'île d'Afrique qu'on l'accompagne, c'est la jeunesse. L'occasion pour moi de remercier toutes ces institutions qui ont foi en cette initiative, qui accompagnent cette initiative depuis la première édition. Et là encore, les choses deviennent, je dirais, plus sérieuses avec d'autres grandes institutions qui se joignent à nous parce que les résultats sont palpables. Le vice-président chargé du comité d'organisation a expliqué l'état d'avancement des préparatifs de ce grand événement qui réunira le monde entrepreneuriel. Dans chaque région, nous avons organisé une formation qui nous a permis de recruter des jeunes. Et à Niame, nous avons fait deux formations. La première qui a célé le lancement de la phase de recrutement de ces jeunes-là a été faite à Asadouré, toujours sur le lit de Guimba, le directeur général de l'Anci. Sur décision du conseil de gestion, nous avons décidé de recruter, d'accorder 40 places pour des entrepreneurs ruraux. Dans les prochaines éditions, nous avons surtout pris des entrepreneurs qui étaient dans les zones assez urbanisées, et notamment dans les capitales de région, même si on a quelques particularités qui viennent de nos départements. Mais cette fois-ci, on va vraiment dans les zones rurales. Le but pour nous, c'est d'identifier certains leaders dans leur environnement, de leur donner plus d'outils, de leur faire se ramener dans leurs zones et de leur aider à impacter leur écosystème. Le représentant du ministre de l'entrepreneuriat des jeunes, quant à lui, a exhorté les participants à être attentifs aux différents panels articulés autour de la thématique « Les opportunités entrepreneuriales présentes au Niger selon les régions ». Je demande aux différents participants de prêter une bonne oreille, parce que les opportunités existent. Il suffit tout juste de les comprendre et de les saisir. Le cabinet leader d'Afrique est implanté partout au Niger. Au cours de cette conférence animée par plusieurs panélistes, les participants seront édifiés sur les multiples opportunités dont regorge l'écosystème nigérien. 24 heures seulement après le point de presse animé par certains membres du mouvement M62, le coordinateur national est sorti ce vendredi après-midi à travers une conférence de presse. Il s'agit pour Abdelhaï Seydou d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les raisons de la sortie médiatique des membres du dit mouvement avant d'annoncer des sanctions. Suivez plus tôt. Cette sortie médiatique des responsables du mouvement M62 intervient 24 heures après le point de presse animé par certains membres du dit mouvement. Le coordinateur national du M62 explique. Pendant que nous étions de plein fouet dans les préparatifs de la manifestation pour annoncer quoi nous ne savions pas parce que c'est même certains parmi vous qui ont appelé certains d'entre nous pour annoncer, pour nous informer d'une réunion, d'une déclaration du M62 à laquelle, n'est-ce pas ? Et vous devriez assister. Ne trouvons pas les personnes, les responsables des structures réelles du M62. Ce projet a dit avorté le jeudi passé. Abdelhaï Seydou est encore revenu sur la vision, les principes et la mission du M62. Le mouvement M62, c'est un mouvement qui a une vision, qui a une mission, qui a des objectifs très clairs. Cels de la défense de la dignité du peuple et de la souveraineté nationale. Le mouvement M62 se bat contre un système, un système qui, qu'il soit, a commencé par le président de la République s'il ne s'est mis dans la ligne droite de répondre aux aspirations du peuple. Ce système-là va l'empêcher. C'est très clair, c'est cela notre vision. Mais nous ne sommes pas dans un agenda d'exécuter des trucs de déstabilisation ou d'être au service des lobbies politiques, qui essayent par quelques personnes qui, je rappelle encore, ne sont pas membres du mouvement. Abdelhaï Seydou invite les citoyens à rester sereins et prêts pour les futurs mots d'ordre. Et les rassurent que des sanctions sont prévues à l'endroit de tous ceux qui optent pour la déstabilisation du M62. Autre aspect de ce journal, le ministre en charge de la jeunesse et du sport a présidé ce matin au palais des sports de Niamey et la cérémonie d'installation officielle du comité national chargé de l'organisation de la 43e édition du sabre de lutte traditionnelle. C'est un comité qui comprend tous les acteurs qui tournent autour de la pratique de la lutte traditionnelle au Niger, devenu sport roi des Nigériens. Abdelhaïse Mahamadou et Abdelhaïsa Gébrela pour le contre-en-nous. La 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle se tiendra du 23 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à DIFA. Les missions du comité national d'organisation de l'édition 2023 ont été rappelées aux différents membres. Le comité national d'organisation de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle a pour mission l'organisation technique et matérielle de la 43e édition du sabre national, la mobilisation et la gestion des ressources financières, matériels, techniques et humaines, nécessaires à l'organisation du sabre national. La promotion du bilan, la production du bilan de l'organisation de la 43e édition du sabre national. Le ministre en charge de la jeunesse et du sport a exhorté les membres du comité national à s'impliquer pleinement pour une bonne réussite de l'édition du DIFA. Par arrêté numéro 57 bar MJ bar S bar SG bar DL du 15 septembre 2022 dont lecture vient de vous être donnée, j'ai nommé les membres du comité national. Soyez-en félicités. Je voudrais vous exhorter à beaucoup d'ardeur et d'abnégation pour un heureux aboutissement de notre mission. Sur ce, je déclare officiellement installer le comité national chargé de l'organisation de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle et vous renvoie à l'exercice de vos tâches. Le comité national d'organisation de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle comprend les cadres du ministère en charge de la jeunesse et du sport, les représentants de la présidence et de la prémature, les autorités régionales de DIFA, la fédération nigérienne de lutte, la FENISAM, les syndicats du secteur de la jeunesse et du sport et l'union des journalistes sportifs du Niger. Et enfin, ouverture cet après-midi au complexe Issaka Daboré de Bani Fondou de la 2e édition du tournoi Coupe des Coupes des TGV de RTL Niger. Au total, 16 équipes vainqueurs des TGV de la capitale Niami prennent part à l'édition 2022. La finale de la 2e édition est prévue pour le 30 octobre prochain à Niami. Abdelaziz Mahamadou et Abdoulaye Seydouf, le reportage. La compagnie de téléphonie mobile RTL Niger lance sa 2e édition du tournoi Coupe des Coupes des TGV RTL Niger. Le représentant du directeur général a décliné les objectifs et les attentes de la compagnie. Notre objectif principal en lançant le tournoi de Coupe des TGV RTL, c'est pour permettre à toute la jeunesse nigérienne, d'où qu'elle soit, de pouvoir avoir un cadre où elle va se manifester dans sa vie sociale. Et ce cadre-là, il y a une activité maîtresse qui le lie, c'est le sport. Le sport qui est une activité roi pour toute jeunesse. Et pour répondre à cela, nous sommes là pour accompagner les TGV qui se sont réalisés dans les différents quartiers de Niami. Et aujourd'hui, en faisant le tournoi de Grand Coupe des TGV, c'est encore une fois permettre à tous ces tournois-là qui se sont faits dans les quartiers de se manifester devant le public, devant les médias que vous êtes, en cas de manière internationale, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de passer en direct sur une chaîne. Les attentes pour moi, c'est que ça se passe en cas dans les meilleures conditions. Nous, du côté RTL et du côté des partenaires qui l'organisent, nous allons mettre tout en œuvre pour que ça soit dans les meilleures conditions. Deuxièmement, nos attentes aussi sont que la jeunesse de Niamé puisse savourer, puisse s'égayer dans ces moments à travers ce tournoi. Et aussi permettre aux champions de partir avec des lots, avec des prix et d'essayer des meilleurs talents parmi ces jeunes-là. La formelle technique de cette deuxième édition des Coupes des Coupes des TGV RTL Niger a aussi été expliquée par le représentant du comité d'organisation. Cette année, le tournoi, la Coupe des Coupes RTL, se joue entre 16 champions de la ville de Niamé. Donc les 16 champions vont s'affronter, par exemple, dans leur retour. On va éliminer 8, donc les 8 vont venir y retourner ici au stade Isaac Daboré pour jouer les quarts de finale. Ensuite, on va éliminer 4 et on va à la phase de demi-finale. Donc ensuite, la finale qui se jouera, incha'Allah, le 29 octobre, ici même à Isaac Daboré. Donc le tournoi de cette année se joue sur le sens de faire plaisir et la cohésion. On veut que vraiment la cohésion y ait comme l'année passée. Cette année, le jour de finale, il y a, comme vous savez, maintenant, nous sommes en association Proxy Foot. Donc Proxy Foot a désigné des gens à chaque finale pour ramasser les licences. Donc les licences que tu as jouées à la finale, ta finale, dans ton tournoi, c'est avec ça que tu vas continuer le tournoi. Donc en ce sens, nous, on a pris les licences. En même temps, on les a fait des licences, y compris des listes de photos en appui. Donc vous voyez, j'espère qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les techniciens nigériens sont ainsi invités à assister à cette compétition afin de détecter des talents pour renforcer leur club de la Super League, Ligue Nationale, Ligue Regionale, les centres de formation et les joueurs de SEPA Nuire pour taper à l'œil des recruteurs. C'est tout pour ce soir, M. Dama. Merci pour votre fidélité à la télévision. Bon ferret, merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada